Les différents modèles structurels, quels sont-ils ? A quoi servent-ils ? Quelles en sont les limites ? Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Sachez que je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque modèle structurel, parce que pour ça il me faudrait des vidéos qui font au moins une heure chacune. D'ailleurs ça fait l'objet des cours que je donne à mes étudiants. Aujourd'hui je vais simplement vous parler des intérêts et des limites. J'entends tellement de choses sur ces modèles, j'ai voulu faire une petite mise au point. Déjà aujourd'hui je crois qu'on peut considérer qu'il y a trois grands modèles structurels, donc des modèles de structuration pour vos histoires, c'est-à-dire comment vous allez concevoir les principaux tournants de votre histoire, les principaux jalons de votre histoire. On a évidemment la structure en trois actes, que la plupart des gens connaissent. On a aussi le modèle en sept et vingt-deux étapes surtout de John Truby, que vous pourrez retrouver dans son livre L'anatomie du scénario. Et puis on a aussi un modèle structurel inspiré des mythes, donc de Christopher Vogler, qui s'appelle Le voyage du héros. En fait ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la plupart des modèles, ce sont des façons différentes d'approcher l'art de la narration, de formuler les choses, mais au fond ils ont des énormes points communs. Ils contiennent tous les grands jalons, les principaux jalons, qui sont, je vous le rappelle, l'incident déclencheur, un premier nœud dramatique qui lance la quête en général, un basculement central au milieu de l'histoire, un deuxième grand nœud dramatique qui va souvent être une révélation sur les moyens d'atteindre l'objectif, et puis une crise, un climax, le point de tension culminante, le climax, et la résolution de l'histoire. Bon, grosso modo, voilà, je vous ai fait vraiment la structure narrative. Bien sûr, elle va être formulée différemment dans les différents modèles structurels. Par exemple, Christopher Vogler, il va parler de passage de seuil, il va parler de rencontres avec le mentor, il va en fait aborder les choses sous un angle mythique, mythologique, parce que lui-même a été très marqué par les écrits de Joseph Campbell. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes totalement libre d'utiliser tel ou tel modèle de structuration. En fait, moi, je préconise toujours d'utiliser le modèle qui nous parle le plus. Je constate très souvent que c'est la structure en trois actes qui est la plus plébiscitée. Le principal intérêt, comme je le disais tout à l'heure, c'est de vous permettre de réfléchir aux principaux jalons de votre structure. Et en fait, ça n'a absolument rien d'évident. Ces jalons, ils sont amenés à être modifiés avant même d'écrire, pendant le processus d'écriture, d'une première version notamment, et même après. Ça bouge beaucoup, en fait, parce que la structure, le fait de la consolider, ça prend énormément de temps. C'est peut-être ce qui prend le plus de temps chez certains, en tout cas, à part le fait de construire un univers. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup. Donc, il ne faut pas vous étonner, en fait, finalement, que cette structure, voilà, elle évolue au fil de l'écriture et de votre connaissance de vos personnages. Mais au moins, elle a le mérite, cette structure, de vous offrir un cadre, un cadre qui va vous permettre d'écrire, d'avancer dans votre histoire. Parce que finalement, la page blanche, la panne en cours d'écriture est très vite arrivée. On ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on va écrire, parce qu'on n'a pas du tout en tête ce vers quoi tend le personnage principal. Donc, cette structure narrative, qu'il s'agisse de la structure en trois actes, les 22 étapes de Truby ou le voyage du héros de Vogler, ça vous permet de rester un peu cadré, voilà, dans votre processus d'écriture, sachant que c'est évolutif. Bon, maintenant, je vais parler de la principale limite. Évidemment, ces structures narratives ne résument pas toute l'histoire. Elles vous permettent de définir des grands jalons, notamment. Alors, d'autres aspects aussi, dans certains modèles, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Évidemment, cette structure, elle ne comble pas tous les trous de l'histoire, j'ai envie de dire. Elle ne vous dit pas précisément quelles vont être les séquences entre chaque jalon et encore moins quelles vont être les scènes entre chaque jalon. C'est à vous de le déterminer. Mais le fait d'avoir, au préalable, posé les fondations de la structure, ça va beaucoup vous aider, en fait, pour concevoir les principales séquences de l'histoire, puis ensuite, les scènes. Si vous avez un esprit qui part, voilà, du global pour aller dans le détail. Après, vous pouvez faire le cheminement inverse, partir du détail pour aller au global, évidemment. En fait, comme je le dis souvent, la structure, c'est quoi ? C'est un squelette, c'est un squelette de base. C'est à vous de mettre toute la chair qui va faire que, finalement, cette histoire, ça va être comme un organisme vivant qui va se mouvoir par lui-même au bout d'un moment. Dernière chose qu'on dit souvent aussi, c'est « Oh là là, ces modèles, ils formatent les cerveaux, on va tous écrire les mêmes histoires. » En fait, dès que vous commencez à les étudier, vous vous rendez compte qu'ils sont extrêmement souples, qu'ils ne vous disent rien sur le contenu même de l'histoire que vous allez raconter. Non, non, c'est juste un cadre, un squelette de structure, comme je le disais plus tôt. Donc, il n'y a pas de formatage. En réalité, vous êtes libre de rajouter d'autres jalons si vous le souhaitez ou d'en supprimer éventuellement. Alors après, les jalons fondamentaux, ça va être difficile de les supprimer. Mais bon, c'est à vous, en fait, de trouver votre façon de vous insérer dans cette structure narrative. Et ça, c'est le métier qui va faire que, petit à petit, vous allez manier ça avec plus de facilité. Mais il n'y a pas de formatage en soi, puisque la structure, ce sont des points de passage. On ne vous dit pas quel va être le contenu de ce point de passage obligé, quelque part. On vous dit, voilà, à ce moment-là, il faudrait quand même que la quête commence. Oui, ça paraît logique. Prenez donc ces modèles structurels avec parcimonie comme un point de départ pour structurer votre histoire. Et après, vous êtes totalement libre de complexifier, de, comme vous le souhaitez, de faire des twists, de nous rajouter je ne sais combien de jalons, je ne sais combien de tournants, de révélations. Bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez à partir du moment où ça fonctionne. Si vous avez déjà consciemment utilisé l'un de ces modèles structurels pour écrire une histoire, ou si vous souhaitez en utiliser, vous pouvez nous en parler dans les commentaires en nous disant quel modèle vous avez pu utiliser. et si ça a été simple, pas simple, quelles difficultés vous avez rencontrées, comment vous les avez éventuellement surmontées. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne écriture à vous.